Bonjour à toutes et à tous, alors dans cette vidéo je voudrais vous montrer une technique qui vous permet d'appeler pour vraiment pas très cher depuis votre ordinateur ou même depuis votre téléphone mobile à partir d'un client VOIP. Donc comme vous le savez par exemple avec des utilitaires VOIP propriétaires tels que Skype, vous êtes en mesure d'appeler vers les personnes disposant aussi d'un compte Skype mais également vers de vrais téléphones tels que fixe mobile ou même numéros spéciaux partout en France à l'étranger. Néanmoins le coût des appels de ce type depuis Skype est relativement élevé à raison de 2,1 centimes par minute il me semble depuis Skype vers les fixes et 7,8 centimes par minute vers les mobiles. Donc ici je vous montrerai un moyen d'appeler également depuis votre PC vers des lignes téléphoniques standards et ce pour un coût moindre, environ un ratio de 10 comparé à des logiciels tels que Skype. Alors pour ce faire, il y a différents opérateurs qui proposent ce genre de service pour vraiment pas très cher. Donc je vous mets le lien de ce comparateur, progix.ch Pour faire court, vous avez ici sur la première ligne les tarifs vers les fixes pour les différents opérateurs proposés. Donc il y en a un certain nombre que vous pouvez le voir. Après c'est à vous de choisir celui qui vous convient le mieux. Je vous montrerai après lequel je vous recommande personnellement et également vers les mobiles. Donc vous voyez qu'il y en a qui sont vraiment très très peu chers. Donc 0 ne signifiant pas gratuit mais moins de 1 centime par minute. Alors pour ma part, je ne fais pas de publicité bien entendu. Je vous recommande l'opérateur Voightmove qui est extrêmement peu cher. Donc à titre d'exemple, vous pouvez choisir évidemment la monnaie que vous souhaitiez. Donc dans la rubrique des tarifs, votre pays vous appeler depuis la France. Sélectionnez le pays que vous souhaitez. Donc je vais vous montrer un exemple. Voilà, vous voyez depuis la France sur les lignes fixes, l'endline ça ne vous coûtera que 0,2 centime par minute. Vous voyez, de mille lignes on va appeler ça comme ça. Et vers les mobiles, il faut regarder ici le prix de toute taxe comprise, 0,5 centime par minute. Donc j'ai fait un tableau Excel afin de comparer. Vous mettez 10 euros avec une pay save card. Moi personnellement c'est ce que je fais. Voilà, avec cet opérateur vers les filles que vous en avez pour 83 heures et vers les mobiles 33 heures. C'est amplement suffisant. Alors évidemment, ces services proposent aussi l'envoi de SMS anonyme. Du coup, le SMS sera reçu depuis un numéro spécial à main que vous souhaitiez valider votre numéro de téléphone afin que ce soit votre numéro qui s'affiche. Je vous montrerai ça après également. Ne prenez pas en compte ce critère du prix des SMS. Il est relativement élevé pour tous ces opérateurs. Dans le cas de Voipmove, on est à environ 10 centimes le SMS. Ce n'est pas très très rentable. Mais à la rigueur, si vous souhaitez envoyer un SMS anonyme, c'est plutôt un bon compromis. Alors les appels téléphoniques en eux-mêmes se feront via un logiciel. Donc un client VOIP. Donc sur PC, vous utilisez... Il y en a plusieurs, mais pour ma part, je préfère le classique VOIP Connect. Qui est disponible pour Mac et Windows. Téléchargez-le depuis la source officielle. Ça vous évitera aller trop aux gens ou ce genre de problèmes. Je vous mets également le lien dans la description. Alors le logiciel en lui-même se présente ainsi. Vous arrivez d'abord à l'écran de connexion. Alors si vous souhaitez créer un compte pour n'importe quel opérateur, c'est extrêmement simple. Vous n'avez même pas besoin, à proprement parler, de le faire sur le site de l'opérateur. Par exemple, vous pouvez directement le faire depuis ce logiciel. Donc vous l'avez vu. Sign up for a new account. Et à partir de là, vous rentrez ce que vous voulez. Donc un nom d'utilisateur. Le mot de passe. Une adresse, donc si jamais il y a besoin. Un code pour vérifier que vous n'êtes pas un bot. Et également ici, la liste des opérateurs qu'on a vu tout à l'heure. Sur le site internet progx.ch, vous sélectionnez celui que vous souhaitez. Et vous décochez ici, ça vous évitera les spams et autres déboires. Donc après, bien sûr, vous pouvez aussi faire le choix de vous créer un compte directement depuis le site de l'opérateur. Ensuite, de rentrer vos identifiants. Il n'y a pas besoin de rentrer le nom de l'opérateur. C'est détecté automatiquement. Et à partir de là, vous pouvez commencer à utiliser le programme. Vous avez différents onglets là-haut de disponibles. Donc la page accueil, ça vous montre votre crédit. Donc dans mon cas, j'ai 7,02 dollars US pour être tout à fait exact. Ensuite, un onglet. Donc ça, c'est le numéroteur téléphonique. Donc une fois que vous avez acheté du crédit, puisque vous avez une période de test extrêmement courte, de quelques minutes. En particulier vers les fixes, où ça peut être un peu plus long vers les fixes selon certains opérateurs. Mais vous achetez du crédit via le site de l'opérateur. Donc c'est extrêmement simple. Vous prenez par exemple une paysafecard, c'est le meilleur moyen. Il n'y a pas d'arnaque. Moi, j'ai vérifié via des avis. J'utilise ça moi-même. Non, il n'y a pas d'arnaque. Voilà, donc là, c'est un pavé numérique téléphonique standard. Donc il n'y a qu'à faire un numéro, un 06, etc. Je ne vous montre pas le mien. Vous n'avez qu'à faire appeler ici. Voilà. Et ça va sonner. Alors un autre avantage de cette méthode, c'est qu'évidemment, vous avez en appel plusieurs lignes. Combien, je ne saurais pas vous dire, mais on peut, il me semble, monter à plus d'une dizaine. Donc une fois que vous avez composé votre premier numéro et que c'est parti pour la peine, une fois que vous êtes connecté, vous pouvez rentrer un deuxième numéro, faire appeler. Ça va vous demander d'activer l'audio conférence, vous accepter. Et vous pouvez ainsi appeler vers plusieurs lignes sans problème. Alors par contre, avec cette méthode, vous ne pouvez pas vous être appelé directement en ayant souscrit à cet opérateur. Il faudra que via des opérateurs spécialisés, qui d'ailleurs ne font bien souvent que ça, vous créez un numéro virtuel. Donc ça peut être des numéros géographiques en 09 ou même des numéros spéciaux en 08 ou éventuellement numéros surtaxés. Et à partir de là, vous allez connecter ce numéro en fait à votre client et vous pourrez être appelé. Mais ce n'est pas possible directement. Voilà, donc ça c'est la partie pour envoyer les SMS. Donc là, tout, vous mettez votre dessinateur, donc toujours pareil, 06 machin. Vous entrez votre texte de SMS, vous pouvez programmer la date d'envoi ainsi que l'heure et vous cliquez sur envoyer. Donc là par contre, ce sera reçu avec un numéro complètement random, 36 quelque chose. Mais ça peut être pratique évidemment si vous souhaitez envoyer des SMS anonymes. Alors si vous souhaitez vous servir de ce protocole pour appeler de cette manière depuis votre mobile, il existe une application qui est tout simplement un client VIP tel que j'ai sur mon PC, c'est l'équivalent. Il s'agit de Mobile Voip. Donc vous pouvez télécharger cette application complètement gratuitement. Et donc l'avantage aussi que là vous pouvez faire, c'est pour faire comme si vous vraiment vous appeliez et que vous souhaitiez que votre numéro s'affiche, votre numéro de mobile, s'affiche chez la personne chez laquelle vous allez appeler avec cette application. Vous pouvez sélectionner dans les paramètres, voilà, Caller ID. Donc vous allez tout simplement entrer votre numéro, ça va vous envoyer un SMS sur votre ligne mobile bien sûr, avec un code de confirmation que vous allez rentrer dans l'application afin de valider votre numéro. et vous pouvez le sélectionner, sachant que par défaut, ce sont des appels anonymes que reçoivent les personnes. Donc ça peut être pratique si vous souhaitez faire des économies puisque c'est une solution extrêmement peu coûteuse.